Merci beaucoup donc, je suis là aujourd'hui en tant que, c'est vrai, d'être générale de la santé publique, mais coordonnateur du point focal national du règlement sanitaire international. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, donc, avec l'événement, ou également l'événement de la pandémie Covid-19, nous avions mis en place des capacités. Ce sont des capacités en termes d'abord de coordination. La coordination se fait au niveau national, multisectoriel, multidisciplinaire, mais également au niveau régional. Mais vous avez vu aujourd'hui au niveau local, je suis avec le maire, je suis avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je suis avec l'université, je suis avec les sociologues, je suis avec la communauté, je suis avec tout le monde aujourd'hui, pour dire que c'est ça la coordination. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir évaluer ? C'est d'abord voir comment faire pour que les agents pathogènes qui circulent avec nous ne vont pas créer beaucoup de maladies. C'est ça la surveillance épidémiologique. Mais qui a un accent particulier, je dis bien, au niveau des postes frontières. C'est pourquoi la supervision que nous avons eu à faire au mois de juin 2020, mais également cette deuxième supervision de renforcement au mois de janvier 2021, a été accentuée surtout au niveau des postes frontières. Parce que vous avez vu le flux migratoire. Aujourd'hui, ce sont les Gambiens, on dit entre le Sénégal et la Gambie. Mais qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Guinéens, il n'y a pas de Maliens aujourd'hui qui prennent cette route-là ? Donc, c'est en fait le monde entier. C'est pourquoi la pandémie est extrêmement difficile aujourd'hui à supporter. Ça, c'est la surveillance et le contrôle. Mais également, il y a la prise en charge des cas au niveau des postes santé. Vous avez entendu. A chaque fois où je dis qu'ils ont des cas suspects, le premier réflexe, c'est d'appeler l'infirmier chef de poste. C'est pourquoi, quand je suis rentrée ici avec le médecin-chef de région, c'est vrai, c'est le médecin-chef d'Issic, mais également l'infirmier chef de poste qui est au niveau le plus local. Ceci est extrêmement important. Parce que c'est cet infirmier avec M. le maire qui est l'élu local. C'est vrai, il y a l'administration territoriale qui joue un rôle extrêmement important, mais qui va permettre aux populations de comprendre. De comprendre pour faire quoi ? Pour s'approprier les stratégies. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, on ne peut pas avancer du tout si la population ne s'approprie pas les stratégies. Parce que tout simplement, en matière de planification, c'est la durabilité, c'est la pérennité. On ne peut rien faire, malgré toute notre expertise, si la population n'adhère pas. C'est pourquoi nous avons M. le maire, et nous le remercions vivement, les forces de défense et de sécurité. C'est vrai, ces forces-là ne sont pas seulement là pour la répression. Vous avez vu tout à l'heure ce qui s'est passé. C'est toujours une force de sensibilisation. Pour montrer aux personnes, aux populations, que ce que ces forces-là sont en train de faire ici, avec les élus, avec l'administration territoriale, avec toute l'expertise sur le plan santé humaine, santé animale et santé environnementale, c'est pour les populations. Donc, nous remercions vivement, en tout cas, la presse également, qui est là, parce que je suis en train de parler, je peux rester ici jusqu'à demain, mais pour qu'il y ait aujourd'hui quelque chose qui véhicule l'information que je donne. C'est vrai, certes, pour les populations, c'est parce qu'il y a la presse, c'est parce qu'il y a la communication. Donc, nous remercions vivement tout le monde. C'est la mobilisation des ressources, aujourd'hui, toutes les capacités du règlement santé international. Parce que, je le dis, on peut combattre aujourd'hui le fléau, mais il faut combattre le fléau en fonction de l'évaluation ultérieure que le monde externe va faire, mais également à l'interne. Nous avons fait ce qu'on appelle la revue intra-action. Nous savons aujourd'hui que le Sénégal, en juin dernier, 2011, nous étions à une capacité de 62%. En juin, nous étions à 98%. Mais il faut continuer à évaluer pour voir, est-ce que nous sommes toujours sur le cap ? Parce qu'en plus, quand cette pandémie va partir, nous sommes dans un monde qui sera bouleversé. Il faut avoir peur. L'essentiel, c'est de se préparer. Et je pense que notre pays s'est préparé. C'est pourquoi, vraiment, j'ai tenu. Je ne vais pas faire les 14 régions pour le moment, mais j'ai fait la zone centre avec le poste frontalié de Caran. C'était également le même scénario. Aujourd'hui, je suis dans la zone sud. C'est pour dire vraiment que la multisexualité, ce n'est pas un vain mot dans ce pays, mais c'est quelque chose qui se pratique. Merci encore. Mary Donald.